Et bien salut les amis c'est Kermando et Kiki et on se retrouve aujourd'hui pour la suite de Pokémon Let's Go Evoli Merci à tous d'être autant à regarder cette série Cette fois je l'ai bien dit Donc vas-y là Kiki s'occupait un petit peu de son Evoli Mais on va essayer un peu d'accélérer le mouvement Donc en fait j'ai hésité Je me suis dit est-ce qu'on allait pas jouer un peu en dehors des vidéos pour récupérer des Pokémon Puis je me suis rendu compte qu'en fait On a tellement, les Pokémon ont tellement en haut niveau Que si on faisait de l'XP en dehors des vidéos Le jeu serait encore plus facile Oui déjà que là on le survolait un peu Il n'y a aucun challenge Et donc je me dis ça aurait pu être cool Que par exemple tu vois tu sois revenu en arrière chercher le Bull Bizarre Tout ça Mais en fait je me dis que tout ça on le fera après avoir battu le boss de fin Parce que si on le fait maintenant On va arriver à la ligue Ton Evoli sera niveau 85 Mew il sera niveau 80 Ça va... Ça sera pas drôle quoi Non clairement Ouais Alors là je vais pouvoir utiliser l'éclair Si j'arrive à attaquer avant Mais oui... Non pas KG Clair Non Sinon j'ai pas lui faire de dégâts Quand j'étais petit je comprenais pas ce principe d'attaque qui paralysait tout ça Mais j'ai mis longtemps avant de comprendre que KG Clair ne faisait aucun dégâts Donc tu faisais des attaques sur les ennemis Je disais mais pourquoi ça fait rien ça raté ? Je disais mais pourquoi ça fait rien ça raté ? Exactement Exactement je m'énervais sur ma console Il m'avait aimé Pokémon jaune Pourtant il y a un tiré sur puissance Je regardais pas ça Moi quand j'ai eu Pokémon jaune j'avais 5 ans C'est vrai qu'à 5 ans je suis pas sûr que j'aurais bien compris C'était la première année où je commençais à lire J'étais en grand sexe maternelle Ouais donc ouais si si J'avais appris à lire parce que mes frères avaient appris Et j'avais appris avec eux c'était pas facile Et ma mère m'avait acheté ce jeu là Et j'avais dû le finir en peut-être 120 heures à l'époque Ouais bah oui tu devais galérer énormément Parce que quand quelqu'un devait te dire va parler à machin Il n'y avait pas de flèche à l'époque pour te dire faut aller là-bas Donc tu devais parler à tout le monde Puis reparler à tout le monde Puis reparler à tout le monde Mais à la fin quand j'étais à la ligue par contre mes Pokémon étaient à un niveau tellement élevé Tellement j'avais galéré Que t'as dû surfer sur la ligue Dans tous les cas les amis n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus Et d'ailleurs en parlant de survol et de surf Il me semble qu'Evoli il peut apprendre surfer et vol dans ce jeu Euh peut-être pas vol Pikachu je sais qu'il peut Pikachu peut apprendre vol Ouais Pikachu il peut apprendre vol Il me semble que ce Pikachu il peut Euh Pikachu peut apprendre vol Oui parce qu'il a les ballons T'sais A l'époque de Pokémon jaune Euh à l'époque de Pokémon jaune On pouvait apprendre d'une certaine façon Où on pouvait obtenir un Pikachu avec vol Et je me souviens des artworks Que au Japon hein Que au Japon c'était une version particulière Et on pouvait lui apprendre où on pouvait avoir un Pikachu vol Parce que je me souviens il avait des ballons Il avait des ballons au dessus de lui D'accord Donc je pense que par équivalence Evoli doit pouvoir Ouais ouais Mais voilà j'en suis pas sûr Voilà j'en suis pas tout à fait sûr Ah il y a une Pokéball Oui attends c'est parce que moi je la tiens pas à la Ouais bah tu la tournes au fur et à mesure en fait Une dose d'huile Une dose d'huile Une dose d'huile C'est à quoi ça sert l'huile ? Euh c'est pour les pépés Mais pourquoi ils disent pas euh Avant ils disaient une huile non ? Ils ont jamais dit une dose Une dose c'est vrai que euh Bah c'est plus correct mais bon Parce que tu récupères une huile C'est pas euh Ça fait bizarre mais bon Bah c'était un nom propre après Est-ce qu'il y avait une majuscule ou H ? Bah il y est toujours je crois Mais euh Du coup ça fait pas si bizarre que ça Si c'est un nom propre Bah pfff Ouais mais si quand même On récupère un Kirbendo Oui mais un Kirbendo c'est pas un liquide Pas une dose Bah j'espère Pour l'instant je suis pas liquide Rires Bon alors euh Le mec euh Il a deux Magikarp c'est ça ? Oui Moi je pense Non mais En général quand il y a un Magikarp Il y a deux Magikarp Voilà c'est Et c'est relou Parce qu'en plus xp rien du tout les Magikarp Et donc ça sert vraiment à rien Le mec c'est un troll jusqu'au bout quoi Mais il y en a pas qu'un dans le jeu hein Et il y en a dans toutes les versions Oui c'est ce qu'on m'a dit Il y en a pas un qui a genre plein de Magikarp Ah Krabi Mais il y en a pas un qui a 3 ou 6 Magikarp Dans toutes les versions Oui il y en a qui en a 6 Il y en a pas 3 il y en a 6 Et donc ça sert à rien Genre t'utilises des pp pour rien Ça te fait perdre du temps Voilà c'est ça Ça te fait perdre du temps Et clairement quand tu tombes sur saut dresseur T'auras envie de te tirer une balle hein Tu perds 10 minutes là hein Salut Krabi Et lui il n'est plus rien non plus je pense aussi non ? 90 C'est une histoire ça va ça va Toujours mieux que Magikarp Ouais que Magikarp Je crois que Magikarp c'est celui qui expel moins de tout le jeu De toute façon Magikarp il est quand même spécifique pour être le plus nul de quasiment tout Aujourd'hui il y a peut être plus nul mais il a quand même quasiment tout je sais pas je suppose mais En tout cas Pour l'époque c'était sûrement celui qui avait l'attaque la plus faible La défense la plus faible La vitesse la plus faible Ah il y a granivole qui peut avoir que trempette aussi D'accord ok Trempette alors que c'est une plante Oui mais trempette c'est pas forcément tremper dans l'eau Un trempette c'est juste euh Oui mais il y a de l'eau qui Alors il est où là Léo ? Il est dans la machine ? Ah non il est là derrière la machine Regarde Bah oui il se cache Ah il est même pas en cabouto Bah attends mais Il est en EdoRino Mais il est super bien fait son costume Bah même son cabouto il est pas fait Appelle moi Léo je suis un vrai pokémaniac Alors l'autre il s'est tiré avant qu'il ait pu finir sa première bulle de dialogue quand même Il a eu tellement peur Pourquoi tu m'en regardes comme ça ? Tu me crois pas ? C'est vrai pourtant j'ai raté une expérience et me voilà changé en pokémon Tu me crois maintenant ? Tu m'aides alors ? Ah c'est même pas un costume Ah c'est vrai ? Ok bah ben Est-ce qu'on l'aide ou pas ? Bah oui quand même je crois qu'on a pas le choix Mais si Vas-y 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 Non ? Hé mais tu dois m'aider je suis un mec cool allez s'il te plait Ok super Ah d'accord Il nous redemande même pas Je vais dans le téléporteur J'ai besoin que tu lances le programme sur mon PC C'est l'ordinateur juste là T'as bien compris ? Il faut juste lancer le programme Tire-toi, tire-toi Mais je t'ai dit non ? Vas-y je compte sur toi Mais je me casse hein Ah je suis revenu Mais il est bon Mais non ! Il nous donne un truc non ? Euh... La master ball Non Non Je sais même plus Mais on est obligé Léo Ça fait partie de... Le téléporteur Ouais apparaît voilà Alors c'est pas que c'est urgent Mais si en fait Dépêche-toi je te plait Bon ça va déjà je te... Tu vas te détendre toi Mais il peut choisir le Pokémon dans lequel il est transformé Parce que s'il peut se transformer en Mewtwo Moi je préfère être un Mewtwo qu'un humain hein Enfin je préfère en choisir un autre Je suis pas sûr qu'il déritte des pouvoirs du Pokémon Ah ! Ah ! D'accord Oh ! T'imagines qu'il peut se transformer en Evoli Qui peut toujours parler Parce que ne pas pouvoir parler et ne pas être compris ça va être un peu frustrant Ouais Mais euh... Si tu peux parler Ah non là c'est l'ancien C'est ça ouais D'accord ok Ouais donc il a besoin d'avoir le Pokémon de l'autre côté Il se fusionne Salut Léo Youhou merci mec je te revaudrai ça Oh t'as une boîte Pokémon dans ton sac t'as sûr ? Quand t'attrapes trop de Pokémon et que ta boîte est pleine tu peux les transférer au Professeur Chen D'ailleurs tiens c'est pour te remercier de m'avoir aidé Ah ! Ok on était obligé alors Oui L'Océane fait actuellement escale à Carmin sur Mer Je suis convié à leur fête mais je ne supporte pas ces marioles Je te donne deux invitations comme ça tu peux y aller avec un ami Ah bah oui Il y a moi Donc je suis pas complètement imaginaire hein Oui pas complètement Je suis pas complètement imaginé Ou c'est là que Régis enfin le rival il arrive il prend l'autre passe Non bah de toute façon tiens qu'il vienne hein Doflamingo là je déclate Attends 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 Fais le coach Fais le coach c'est euh... Bon c'est bien ça apporte un peu d'XP C'est un petit peu de challenge Non mais c'est un coach qui est plus nul que moi Comment tu vas être mon coach ? C'est vrai c'est vrai Il va être niveau maximum 16 Grave Ouais maximum 16 Il y a peu de chance qu'ils soient aussi haut que nous dans tous les cas Oui Laure la coach elle est stylée hein J'adore leur manteau Je sais pas ce que tu en penses mais Je suis d'accord Mec fille j'adore leur manteau avec le truc sur les côtés là je suis fan Je veux le même Peut-être pas la même couleur Moi quoique Moi j'aime bien cette couleur 16 Voilà Et elle a qu'un seul Pokémon en plus Les coachs qui t'entraînent C'est plutôt ils t'entraînent à perdre mon temps hein Non Normal Combat Fais comme tu veux Combat Combat Ce sera ni efficace ni pas efficace Ce sera normal Ah Par contre toi t'as fait pas très efficace J'ai l'espoir de lui donner la trouille Ah Ah bon c'est vraiment un peu pourri hein C'est toi qui a trouvé Ah bien bien Eh Pas qu'un physique moi je vous le dis Double pied ça fait vraiment pas grand chose Fais double pied aussi Normalement on me tue je crois Si il est à la moitié de ses vies ouais normalement Moi je fais plus de dégâts que toi à double pied Ah oui oui mais tu t'es peut-être toi non 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 Juste tout prêt Allez Parfait Super merci coach De nous avoir montré ce que c'était que de la médurité 97 points d'XP en plus tu parles d'un entraînement C'est ce que je dis Ca nous entraîne à perdre notre temps Alors on gagne quand même 1600 pokédollars C'est quand même beaucoup non C'est pas mal Mais elle aurait pu nous donner des pokéballs Ah Pas mal C'est ça les coach ils nous donnent tous une CT Frappate là tu veux pas la prendre à Mew C'est une attaque combat D'accord 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 Peut-être qu'il peut l'apprendre quand on regarde Ouais T'sais Mew il est un peu polyvalent il a morphing alors On sait jamais Des fois t'sais y'a pas vraiment beaucoup de logique T'sais y'a des gens qui font double pied qui ont pas de pied J'suis sûr ça existe non ? Non ? Bah oui sans doute Oui Il peut Tu veux lui apprendre ? Ouais bah j'ai un spot de libre En plus j'ai trois zacks normal alors euh Enfin pour l'instant de toute façon on s'en sert plus du Mew mais on sait jamais On sait jamais On sait jamais Très bien Bonne observation Voilà voilà Je suis Y'en a là dedans parfois Parfois hein Quand c'est mon Toi c'est plus c'est pas qu'un physique Non mais ça on le savait Ah bon ? Bon c'est quoi cette route super longue ou y'a rien ? Bah justement y'a rien comme ça on s'est pas ennuyé par personne Ouais c'est vrai Salut Mew Alors Il se fait éclabousser c'est ça ? Arrête Une baie frambie Non mais T'es le droit C'est logique de trouver des baies frambies dans les buissons J'vais rien dire C'est logique C'est plus logique que de trouver des pépites Dans des pokeballs au milieu de la route que personne n'a jamais ramassé Oh une pépite d'or je vais la laisser au prochain On sait jamais Ah mais tu connais tout par coeur Bah oui Y'en a là dedans Bon c'est pas que physique Mais y'a le même mec que On est pas revenu à la ville de On est à Azurier On est à la ville d'Ondine D'accord Mais j'en soin de mes pokémons parce qu'on vient de battre plein de blessures Ouais c'est vrai c'est vrai Du coup j'ai plus beaucoup de pépés Parce que t'as toujours beaucoup de vie mais c'est vrai que les pépés Ça file Ça file Merci d'avoir attendu Elle est trop belle Oui En plus elle va trop bien avec le Levenard Ouais enfin je préfère l'euphorie quand même Euh ouais ouais mais euh Alors Du coup t'es prêt ? Oui c'est là C'est là Ok on ira à la boutique après alors Tu veux qu'on est maintenant ? Euh non c'est bon c'est pour acheter des pokeballs Bon on y pense vas-y Il y a que 12 minutes On est qu'à 12 minutes de vidéo On y pense maintenant Ça se trouve on y pensera pas après Oh il est énorme le Volt Electro... euh... Oui Electrode c'est l'évolution lui Oui Electrode c'est l'évolution de Voltar Oui Je sais reconnaître lequel est l'évolution Mais je confond toujours les noms des deux Alors Alors Déjà plein de pokeballs Ou des superballs Vu que ça coûte rien En plus on va avoir des honor balls Non ? Une honor ball c'est quand t'achètes 10 pokeballs Ah pas les super Je sais pas Non non Achètes-en que 20 Et après on peut acheter plein de pokeballs Non ? Pourquoi tu vas acheter des pokeballs ? Bah les pokemons qui sont vers C'est pas la peine d'utiliser des superballs Mais si Ça coûte 3 fois moins cher Tu sais il y a peut-être un vêtement Qu'on va acheter après non ? Ah Trop tard Ouais 3 honor ball en cadeau Bon c'est gentil Euh Alors Euh Non il a pas Mais il y a peut-être des boutiques Bah non des boutiques de vêtements Il y a peut-être un autre vendeur dans la boutique Non ? Ça c'est bien de m'avoir Quelques-uns Putain il coûte 200 maintenant Normalement il coûtait 100 hein Ah Là on se fait un petit peu en papa outé hein Oh Après c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus d'argent Que dans la première version Non 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 pas la peine Ah si je prends 5 de tous les trucs D'accord Ok Comme ça à chaque fois On aurait pas dû venir ici maintenant Faut avoir une petite base au cas où il nous arrive un truc Ouais 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 d'accord Après je t'avoue que quand je m'utilise un Je vais en racheter un pour en avoir 5 hein A chaque fois Je te comprends pour ça Par contre pas d'antiparas Pourquoi pas Ohlalala Pourquoi pas d'antiparas Parce que ça coûte cher Il coûte cher d'antiparas Il coûte 300 Normalement c'était 250 d'antiparas Et là les réveils ils sont à 100 Normalement c'était 250 aussi Oh 1500 poké-dollars Mais ça va on a vu de ça Explore un peu la boutique Y'a peut-être un mec qui vend des vêtements Bon on aura pas On a acheté mais non mais qu'on sache Une carte sortie c'est toujours là d'avoir une Non 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 Mais ça sert à rien On peut plus T'es on se fait plus agro On en a déjà une en plus Oui mais si on est perdu c'est relou Ok Bon Le reste on a plus besoin Faut jamais aller faire les boutiques avec moi Y'a personne qui vend Si ça se trouve en fait c'est une boutique qui vend des vêtements C'est possible Mais t'as vu ça quelque part toi ? Bah on peut le changer de vêtements et de coupe Donc y'a bien un endroit Bah les coupes on sait Ca a été confirmé Et les vêtements Les vêtements Bah c'est bizarre qu'on ait une Boîte mode Enfin une boîte costume Une mâle à costume Avec un seul vêtement dedans quand même C'est vrai Enfin Sinon il l'aurait mis dans la poche à objet C'est vrai C'est... Quoi ? On va assister un spectacle ? Je pense pas mais elle est super belle la reine Elle est magnifique Oui Alors Elle va te balayer en 2 temps 3 mouvements Parce qu'on va voir si tu n'as pas un pokémon de niveau 15 ou plus Ok Donc tu dois lui montrer un photo de niveau 15 Plante ou électrique en fait C'est trop beau le trône derrière Enfin c'est pas vraiment un trône Mais le truc qu'il y a derrière on dîne T'as tout ce qu'il faut pour battre la championne Regarde elles sont belles les statues de pokémon C'est aucun pokémon Il n'existe pas celui-là C'est le sprite des pokémons dans Pokémon 1 Mais il n'existe pas lui Non je crois pas C'est un pokémon basique normal dragon quoi vite fait Roh c'est trop beau Stylé Avant elles étaient dans l'eau non ? Et elle nageait Là je suis même pas sûr qu'elle nageait Dans rouge cheveux peut-être Mais dans la jaune non Elle se tournait juste ? Oui Ok Roh c'est stylé quand même Il y a un beau lifting Non c'est trop beau hein Franchement Bon les amis allez c'est parti pour l'arène Donc n'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus Je sais pas si on va vraiment en avoir besoin pour la battre Normalement on On sait jamais On sait jamais On sait jamais Oui il y a deux contre un En plus Quelle arnaque ça Oui Alors attaque Bon Je vais faire cage éclair Je ferai contre Ondine cage éclair Mais j'en ai marre Je vais les faire tout seul les vidéos Mais non mais Pour Ondine je ferai cage éclair Comme ça le combat durera un petit peu plus longtemps Et on fait de la strat Je vais le faire sortir d'abord on est pas très loin On fait de la strat Mais non mais faut faire de la strat Pas contre un poids de sirène Mais quand elle va nous sortir son tortank Non elle a un staros Non Sérieusement Son meilleur pokémon c'est staros Oui Niveau 20 22 22 C'est déjà mieux que nous 22 ou 23 je sais plus D'accord mais c'est mieux que nous quand même Mais bon c'est pas Et donc tu peux faire le tour pour pas te faire aggro c'est ça ? Oui D'accord Mais c'est trop bon on dirait de la glace sur le sol et tout Bah c'est bon on dirait c'est de la glace Il n'y a pas une arène glace non ? Pas dans le 1 ? Non Je sais qu'il y a une dragon ça je m'en souviens Non ? Non le dragon c'est la ligue Oui c'est Peter Ouais je sais qu'il y a un mec dragon Puis après je sais en fait je sais plus du tout Il doit y en avoir une feu hein Bah oui je m'en souviens parce que dans le dessin animé Oui dans le dessin animé il se combat contre le magmar Oui c'est possible En tout cas il a un magmar dans le dessin animé je sais pas si il l'a dans le jeu mais C'est possible si c'est possible Et il le bat Sacha avec le frappe atlas de son drac au feu Je m'en souviens très bien Parce que c'était l'un des rares épisodes qui a en deux fois Il arrive il tente de le combat Ouais je sais Il refuse de faire ce qu'il dit Et finalement drac au feu il fait une frappe atlas Et alors je me souviens parce qu'il s'envole autour de la terre Tu vois et les faits étaient vraiment cool Quand il s'envole autour de la terre avec le magmar c'est ouf De toute façon drac au feu est vraiment cool hein Drac au feu c'est vrai que j'aime bien Mais enfin moi j'aime bien le fait qu'il obélise pas et tout ça rend le truc un peu mignon Surtout que quand tu suis vraiment le manga Genre parfois quand il est dans une autre génération Son drac au feu il vient pour la ligue Enfin il vient deux fois ou trois fois quoi Bah c'est cool mais il vient pour la ligue tu vois Ouais ouais Et c'est grave cool mais Et il le crame toujours Sacha ? Oui Mais ce qui est relou c'est qu'au départ c'était un vieux salamèche Qui était tout perdu que Sacha il l'a pris Parce qu'il avait pitié tout ça Il l'a sauvé Oui et Et qu'en fin de compte il évolue Mais je me souviens l'épisode où il a été obligé de Tu sais avec une feuille de protéger son Oui Ah je m'en souviens Quand tu vois le dresseur originel de ce mec là Ca c'est un... Je vais pas dire le mot hein mais Il est pas sympa ? Ah non Oulah Pikachu il prend cher quand même hein Bah ouais il a pas de PV hein Et pas de défense What c'est tout ? C'est de la défense parrière hein C'est pas un type haut simple classe Ouais mais je disais que... Ah mais c'était quand même super efficace hein Il serait pas glace haut Si Ok Si c'est ça Euh... Là j'aurais peut-être du faire vive attaque Comme ça on aurait attaqué avant Oui Maintenant il a fait la quadjet Donc il attaque avant aquajet C'est le vive attaque de l'eau ? C'est comme il l'attaque D'accord Mais peut-être que comme toi t'es plus rapide que lui Ah bah non t'es pas plus rapide que lui du coup Euh... Pourquoi pas ? C'est lui qui avait attaqué la première attaque non ? Euh... Oui c'est vrai c'est vrai Mais il avait fait aquajet peut-être aussi Ah oui c'est bon Ouais Ouais Par contre ils sont vraiment pas malins parce qu'ils ont attaqué moi et ensuite toi Genre dans la logique t'attaques toujours le même Pokémon Parce que tu te débarrasses d'abord d'un Et après euh... Enfin si t'es tout seul euh... C'est ce que je fais dans Blaster et tout ça Genre tu... Ouais ouais je suis d'accord Tu te répands pas quoi ça sert à rien Tu veux soigner ? Bah attends... Ouais c'est vrai que Pikachu on ne sait jamais On ne sait jamais Et en vrai habituellement quand je joue je ne défie jamais un champion d'arène Même s'il me manque un PDV je vais... Ouais mais là ça va aller euh... Surtout qu'en plus si tu... Bah on va pas aller sur le Pokémon parce qu'on va pas perdre de temps Oui Et en plus euh... Tu vas pas le perdre ton Evoli Non mais quand même Tu penses ? Peut-être ? Bah y'a rien Salut toi ! Dis ! C'est quoi ta tactique avec les Pokémon ? Trichez ! Deux contre un ! Deux contre un ! Deux contre un ! La mine est simple ! Attaquer encore et encore avec des Pokémon haut ! C'est vrai que c'est plus faire que nous Allez approche ! Laisse la belle ondine te donner une petite leçon particulière Mais je te préviens ! Tu risques de boire la tasse ! J'en suis pas tout à fait rire ! J'en suis pas convaincu C'est plutôt elle qui va se retrouver électrifiée Mais euh... Tu ferais mieux de ne pas être si arrogant Elle a deux Pokémon ? Oui Non mais... Mais elle a un... Psycho-Quack Si elle a son Staros comme d'habitude son Staros il est ultra relou hein Ouais mais on a Pikachu euh... Oui bah Pikachu il est quand même au 17 hein T'imagines au premier tour elle éclate le Pikachu Bah ouais ! C'est possible ! Bah carrément ! Avec Aqua Jet elle peut lui retirer la moitié de ses PV hein Peut-être même un peu plus Surtout que je pense que lui il a plus d'attaques spéciales que... Autaria hein Ouais Je dis qu'en quoi qu'il y a moyen... Ah mais... Bon ça va... Mince... Mince... Je vais faire vive attaque Ah c'est sur moi... Pfff... Ouais la Staros il va faire mal hein... T'as vive attaque toi aussi ? Tu veux... J'utilise aussi vive attaque on sait jamais... C'est ce que tu veux dans tous les cas de toute façon on va mourir Ouais on s'en moque on s'en moque T'as vraiment toujours plus de vitesse Bah j'ai 4 niveaux de plus Ouais ouais 114 moins d'XP c'est bien ça C'est pas si mal Ouais On va augmenter de niveau là Oui si on arrive à la tuer Ah ouais Niveau 19 ? Ah ils l'ont un peu nerf quand même Ils sont sérieux ? Il y a moyen qu'il les ait rendu un peu... Déjà qu'il y en est plus fort mais en plus de ça genre ils ont nerflé champion Enfin mon Pikachu est quand même 2 niveaux de moins hein Mais ça devrait le faire quand même Ton Toad il me survole non ? Le survole Tu veux que je fasse cage éclair quand même ? Ouais On ne sait jamais comme ça On ne sait jamais J'aime bien je trouve que prudence est mère de sûreté Au prochain tour tu le tues Ouais c'est parce qu'il est petit Et en plus il ne peut pas attaquer C'est pour ça que j'ai fait ça C'est bon Donc là je fais cage éclair mais euh Ah mais comme ça on est sur l'attaqué avant déjà Ouais ouais En plus c'est stylé l'effet Avec les étincelles et tout autour Bah ça ça le faisait déjà dans Ils auraient du faire une vraie cage Ouais mais ça se trouve en japonais ça s'appelle pas cage éclair Ouais Mais euh... Mais si parce que dans le dessin animé je crois que ça faisait une cage non ? Non peut-être pas Je confond peut-être avec un autre truc Bah ça lance une espèce de décharge et après il est paralysé quoi Ah ouais non je confond 346.xp ! Bah oui il a évolué hein Ouais mais euh... Ouh... C'est pas mal Plus de vitesse encore Attends t'as 55 de vitesse moi je veux voir combien il a le Pikachu là Parce que là il augmente aussi normalement Bah il s'était obligé Euh... Ouais 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 t'as 12 de plus 11 de plus Mais c'est grâce au mur lumière C'est nul ça non ? En équipe c'est plutôt pas mal Mais euh... Ouais Parce que ça met sur toute l'équipe Mais je comprends pas hein Les attaques qu'il apprend lui Double pied, mur lumière Mais Pikachu et Evoli Ils ont changé les attaques qu'ils apprenaient dans ce jeu Pour les rendre plus intéressants Du coup rappelle moi ce que ça fait Et un fabuleux numéro de mec avec les véhicules C'est pas une spéciale durant 5 tours Y'a 4 c'est spécial Uniquement... Ouais mais on va pas d'apprendre Ouais Non Garder ouais Ok bon Personne d'autre augmente de niveau ? Dommage 3040 Pokédollars Tu vois je t'ai dit qu'on avait vu de sortir Ouais mais enfin vu tout ce que t'as utilisé Bon ok Tu m'as battu Donc c'est tout naturel que je te remette le badge cascade Yes Super Tu sais qu'on te dit quand on arrive pas plus tard dans l'animé Elle est ultra badass Ah j'ai pas vu Grâce au badge cascade tu peux te faire obéir au doigt et à l'oeil Par tous les pokémons échangés Jusqu'au niveau 30 Tu gagnes aussi ma CT favorite Ébullition Trop ouf Je ne connais pas C'est à 80 de pouvoir et ça peut brûler les pokémons Et... Ah oui c'est des ébouillantes Apprends là un pokémon haut ou pas Ah il y a d'autres pokémons que haut qui peuvent Peut-être Peut-être je sais pas Dans... Pokémon X Du coup c'est la version où je fais le plus de combat Avec toutes mes evolutions Bah mon Aqualie et la ébullition Et donc le bateau c'est dans la ville suivante ou dans celle-là ? C'est dans la ville suivante D'accord Ok bah on peut avancer On peut commencer à avancer On se soigne juste Bah de toute façon là faut qu'on fasse une pétarade Ouais En haut à droite je sais pas si t'as vu Y'avait l'agent Jenny Oui si je l'avais vu Mais faut lui faire un truc avec ? Bah... Oui parce que du coup la maison elle a été cambriolée Et du coup faut battre juste un mec Ok C'est un mec avec une roquette On le bat et puis il rend ce qu'il a volé Et ce qu'il a volé c'est... On verra on verra C'était 28 Ok je sais pas ce que c'est mais... Ah bah je sais je crois... Enfin je crois savoir on verra mais... Je crois savoir Comment est-ce que tu pourrais savoir ? Bah tu me l'as dit avant non ? Avant la vidéo ? Non Non peut-être pas ? Bon bah alors on verra on verra Ah non je confonds c'était CS Ok Et c'est dans ce jeu aussi qu'il y a Ronflex Avec la flûte et tout Oui Ok Oh Carapuce Euh vas-y fais la voix Eh prends-moi ma Pokéball Puce Ah bon bah c'est pas comme je connaissais alors Ah Ah il va me rendre folle ce fipron Ce fripon Je suis censé garder cette maison moi Reviens ici Ah Ah ils ont fait peut-être interagir un peu plus les Pokémon Ouais c'est pas mal Attends va voir la boîte à Pokémon Je me rappelle du salamèche Va voir à peu près combien on en a Euh On compte une ligne et après on compte juste euh Ouais on multiplie Le nombre de lignes hein on multiplie Boîte Pokémon Y'en a combien par ligne ? 6 c'est ça ? 6 12 18 24 On est quand même assez loin des 50 Bah oui On est à la moitié Mais euh On est à 27 Ouais Parce que je le veux là le salamèche Je veux surtout Dracaufeu Voilà Olii Ah il mène l'enquête Evoli Il sent l'odeur ça Il faut qu'il sorte le jeu de détective Evoli Oui Oui Enfin j'ai du mal à l'imaginer avec la voix que Pikachu avait hein Genre une voix grave t'imagine Oh une baie Frambi Mais c'est vrai c'est vraiment lui qui mène l'enquête hein Mais c'est un Pokémon qui a des valisés Regarde il y a des traces de C'est pas la Team Rocket Peut-être déguisé Il y a un Pokémon de la Team Rocket Ah ouais ouais Avec des pattes comme ça Avec des pattes comme ça genre Alors euh On dirait des pattes de Ronflex Ouais ce que j'allais dire Mais bon Ronflex peut-être pas maintenant quand même Non C'est pas peut-être C'est sûr Peut-être un Nidoran Tu sais l'évolution Nidoqueen Nidoqueen Peut-être je sais pas Je suis innocent et j'ai un alibi J'étais au cinéma Ouais Quoi tu me crois pas Bah t'es quand même devant la porte mec A rien faire En plus tu m'agresses alors euh C'est vrai qu'on a rien dit On a rien dit Alors qu'est-ce qu'il a comme Pokémon Regarde son regard méchant Ratatak Ah oui Si 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 c'est possible Les pattes Ouais c'est bon C'est pas exactement les mêmes Mais enfin Ah vite fait vite fait En tout cas les empreintes c'est exactement les mêmes que dans la première version Hum Euh Je vais faire euh vive attaque Pourquoi ? Double pied Bonne idée Bonne idée Mais tu l'auras tué avant Bah en même temps il est niveau 15 On sort de l'arène Il n'aurait XP parce que c'est une évolution Ah ouais C'est cool ça Enfin maintenant c'est de plus en plus euh Ah mais GK va prendre charge Ah très bien très bien Il devient enfin Un petit peu utile Ouais on t'envole pas hein Ouais ouais parce que charge euh Non mais en plus il a autant d'attaque euh D'attaque que mon petit doigt Ah oui donc ça sert à rien Stop je meurs je fais pas le poids Vous savez Oui Il n'y a pas de surprise Qu'est-ce qu'ils ont volé d'ailleurs Ah oui tu m'as dit Ok t'as gagné Je vais rendre ce que j'ai volé Tunnel Ah la charge c'était C'est plus la 28 c'est la 10 D'accord Et c'était quoi alors 28 ? Bah tunnel Je pensais que c'était tunnel Ah non 28 c'est déflagration C'est moi qui me suis trompé Ok Mais je savais que c'était tunnel en tout cas Oh il est député Mais il y a des gens qui vont me lâcher dans les commentaires Je le... Tu le sens En plus ça se trouve c'est même pas déflagration Ça se trouve j'ai... Je me trompe encore C'est quoi la 28 ? Je la connais la 28 ? 29 c'est quoi Alors là on peut pas Mais c'est pas la toute façon c'est en bas J'aimerais courir Ou alors m'asseoir sur Eurocoups Ah oui bah tu verras Tu verras Je te dirai Attends Si on passe par là Où normalement on tombe sur la pension Et c'est bien ? Bah tu peux laisser un Pokémon quoi Bah attends déjà on va en rester là pour cette vidéo Euh puis on va réfléchir Et puis il y a rondoudou de l'autre côté, on l'a ? Non, je l'adore, rondoudou ! Vas-y, vas-y, vas-y ! On va chercher rondoudou, on se laissera juste après. Il était juste à la suivante, voilà. Oh, il y a plein de rondoudou ! C'est genre, là, c'est... C'est d'avoir rondoudou, hein ! J'ai oublié pas la fin ! Allez ! Sac, quand même une petite baie, parce que... Il est orange, hein ! Un... On peut utiliser une superbois, peut-être ? Ouah, ça devrait... Je sais pas, ça devrait peut-être le faire, on va voir ! Ouais, je pense. Peut-être pas du premier coup, mais après on peut réessayer... Oui ! Parfait ! Ok... Voyons voir si on gagne peut-être... 160... Ouah, c'est pas ouf comme XP ! Mais c'est quand même cool, rondoudou, il est trop bien ! Je l'adore ! Là, faut le remplacer par Shetty Floor, par exemple ! T'es sûr ? Tu veux pas évolu... Comme tu veux, comme tu veux, ça me dérange pas ! Je préfère rondoudou ! D'accord ! Après, Shetty Floor est peut-être plus utile, c'est un type plante... Ouais ! Puis quand il faudra qu'on apprenne à... Oui, on va garder Shetty Floor ! Ok ! Bon, et bien les amis, nous, on va en rester là pour cette vidéo de Pokémon Let's Go ! On espère que ça vous aura plu ! N'oubliez pas de laisser plein de pouces bleus ! Et on se retrouve très bientôt pour la suite ! Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...